Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Oana, je suis radiologue universitaire au CHU de Strasbourg. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Thibaut Jacques, je suis radiologue à Lille. J'ai été interne puis chef de clinique à Lille avec une spécialisation en radiologie osteoarticulaire, diagnostique et interventionnelle. Puis j'ai été maître de conférence des universités, MCUPH, et ensuite je suis parti travailler en ville, en libéral, en privé, comme vous voulez. Moi j'aime bien dire en ville, je trouve que c'est un bon reflet de la réalité, de ce qu'on fait. Voilà, nous faisons avec le Dr Thibaut Jacques cette vidéo dans laquelle nous répondons aux questions que vous nous avez posées sur Twitter, enfin sur X, concernant la radiologie en général, l'internat de radiologie et le futur ou l'avenir de la radiologie. Donc elle s'adresse à vous, vous qui êtes futurs internes et qui vous posez le choix de votre spécialité, qui considérez la radiologie. Eh bien, nous essayerons dans cette courte vidéo de répondre aux questions les plus fréquentes que vous vous posez. Michael m'a demandé de répondre à des questions que vous vous posez beaucoup sur Twitter et dans la vraie vie. Alors je vais y répondre en tant que radiologue et aussi en tant qu'ancien responsable des internes, ancien responsable au national aussi. J'étais président de l'UNIR pendant une période. Donc j'espère que les réponses pourront vous éclairer pour vos choix. Et n'hésitez pas à nous solliciter sur Internet, sur Twitter pour vos différentes questions. Alors nous avons choisi deux profils complémentaires. Dr Jacques est un radiologue libéral. Moi je suis radiologue universitaire en CHU. Nos visions sont, eh bien, pas forcément toujours les mêmes, mais elles vont dans le même sens. Et nous ne sommes pas du tout concertés sur la façon de répondre aux questions. Nous y avons répondu chacun de notre côté. Nous n'avons pas non plus voulu répondre à des questions trop spécifiques sur faut-il choisir telle ville ou telle ville, si on veut faire telle sur spécialité ou telle sur spécialité, puisque ça c'est des choses qui sont extrêmement variables selon les lieux et les personnes. Donc nous répondrons à des questions tout à fait générales sur l'internat, la spécialité, le futur de la radiologie. On a essayé de découper ça dans des grands thèmes, en limitant à chaque fois la réponse à environ 1 minute 30 par intervenant. C'est parti, on y va ! Alors concernant les sur-spécialités possibles, c'est simple. Là où il y a de la médecine, il y a de l'imagerie, donc on peut se sur-spécialiser dans absolument tout. Il y a évidemment les grands classiques, la neuro, l'ORL, l'imagerie de la femme, l'imagerie thoracique, l'imagerie vasculaire, l'imagerie digestive, l'imagerie génito-urinaire, l'imagerie musculo-squelettique, l'imagerie pédiatrique, etc. Tout ça pour la radiologie diagnostique. Il y a aussi les spécialisations en radiologie interventionnelle. Alors la réponse en CHU, en universitaire, c'est qu'effectivement, il faut se sur-spécialiser, puisque nous sommes dans une activité qui est de plus en plus fine, de plus en plus avancée. On ne peut pas tout connaître. À l'inverse, il faut quand même savoir faire la base, ne serait-ce que pour pouvoir répondre aux urgences. Donc oui à la spécialisation, en tout cas de plus en plus dans les CHU, et oui au fait de rester radiologue généraliste, de savoir répondre à toutes les questions, car c'est important de bien connaître l'ensemble de la radiologie pour pouvoir aller plus loin dans des domaines spécifiques. La sur-spécialisation, elle devient incontournable, mais elle ne peut pas être un mode unique d'exercice, sauf si vous travaillez vraiment dans un service spécialisé, d'un CHU, et que vous faites toute votre carrière là-dedans. Globalement, dans toutes les autres configurations, c'est-à-dire des CHU de plus petite taille, ou des CH périphériques, ou si vous travaillez en ville. Bien sûr, il y a un rôle très important de la sur-spécialisation, parce qu'il faut que vous puissiez répondre à des questions de plus en plus compliquées, notamment en scanner et en IRM, avec des correspondants médicaux et chirurgicaux qui ont des attentes qui sont de plus en plus précises, et c'est normal. Et pour les patients aussi, c'est normal. Maintenant, il faut comprendre ça plutôt comme une stratification, c'est-à-dire qu'il y a la base, les choses communes, que tous les radiologues doivent connaître. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler les radiologues généralistes, qu'on doit tous rester un peu au fond de nous, c'est-à-dire maîtriser les urgences, quelles qu'elles soient, maîtriser une activité, on va dire, de radiologie de cabinet classique, quelles qu'elles soient, allant de l'écho-abdo à la radiographie thoracique, la radiographie de traumatose articulaire, parce que ça, globalement, dans 98% des cas, vous en aurez besoin à un moment donné dans votre parcours. Et ensuite, on va agréger des connaissances et des compétences avec l'internat et le clinica, et ensuite, peut-être pour ceux qui resteront un peu plus longtemps à l'hôpital ou qui feront leur carrière, des connaissances plus spécialisées dans un, deux, trois domaines de sur-spécialisation, qui vous permettront ensuite de devenir, on va dire, un peu le référent, soit dans votre hôpital, soit dans votre groupe, concernant un type de pathologie, en l'occurrence, par exemple, moi, c'est l'osteoarticulaire, donc l'orthopédie, la rhumatologie, la neurochirurgie, du rachis, par exemple. Ça, on a besoin, en fait, d'avoir des gens qui sont un peu plus pointus là-dessus, parce que les dossiers ne sont pas toujours simples, et on a besoin d'avoir des gens qui puissent faire des diagnostics avancés, sans forcément tout devoir envoyer à chaque fois dans le centre de référence, qui n'a pas la capacité humaine ou matérielle d'absorber toutes les interrogations de la région entière. Donc oui, c'est nécessaire d'avoir une sur-spécialisation, voire plusieurs, suivant, entre guillemets, le volume d'activité de votre sur-spécialité, mais c'est fondamental de rester, au fond, radiologue généraliste, parce que vous pouvez très bien avoir, demain, sur votre vacation de scanner spécialisé, un TAP, vous pouvez avoir un body scan, des choses comme ça, qui nécessiteront que vous puissiez avoir quand même toutes ces connaissances de base, sans forcément juste être descriptif et dire, bon, on renverra ça aux spécialistes. Alors, ce n'est pas du tout obligé d'avoir des facilités en anatomie. Pourquoi ? Parce que l'anatomie qu'on apprend en première, en deuxième année de médecine, elle est très différente de l'anatomie appliquée en coupe majoritairement, qu'on apprend en radiologie. Donc, c'est sûr que si vous étiez un krach en anatomie, ça va peut-être vous faciliter les choses, mais ce n'est absolument pas indispensable. Ce n'est même pas du tout indispensable d'aimer l'anatomie telle qu'on l'a apprise en première, en deuxième année de médecine. Voilà, moi, je viens de la fac de Strasbourg, qui est une fac avec une très longue histoire d'anatomistes. On avait des cours d'anatomie magistraux, avec les dessins à lacré, au tableau, donc vraiment la vraie anatomie. Je n'ai pas quelque chose que j'appréciais de manière absolue, ça va, ça passait, mais sans plus. Et c'est complètement différent de l'anatomie appliquée radiologique, donc là, clairement, la réponse pour moi, c'est non. Les facilités en anatomie, c'est sûr que c'est bien d'en avoir. Maintenant, ce n'est pas du tout obligatoire. Ce qui est nécessaire quand même, c'est d'avoir une forme d'appétence pour ça, parce que l'anatomie, ça correspond quand même à un pilier énorme de la radiologie, et donc vous allez en bouffer pendant l'internat, pendant le clinica, et pendant toute votre carrière. Donc si de base, vous n'aimez pas du tout l'anatomie, effectivement, c'est peut-être un peu plus compliqué. Maintenant, il y a anatomie et anatomie, c'est-à-dire que c'est l'anatomie qui reste appliquée. Le but, c'est quand vous faites des diagnostics, que vous puissiez être précis et pertinent dans la structure anatomique qui sont normales ou pathologiques. Donc il y a un gros volume d'anatomie à apprendre dans toutes les spécialités, en oeste-articulaire, en ORL, en Euroradio. Donc à chaque fois, chaque semestre, vous allez réapprendre des choses. Après, c'est hyper satisfaisant, parce qu'on devient quand même très fort en anatomie, et donc ça, c'est quand même sympa. Maintenant, est-ce qu'il faut avoir des facilités ? Non, je ne dirais pas forcément. Mais il faut quand même avoir envie d'apprendre ça, et que ce soit quelque chose qui vous intéresse pendant votre internat, et puis pour la suite. Alors ça, c'est une question sympa. Peut-on se plaindre en radio, si on n'apprécie pas tout le côté technique, finalement, tout le côté un peu geek, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut être un bon radiologue, si on n'est pas un geek ? Alors, oui, clairement, on peut tout à fait être un excellent radiologue, sans avoir à connaître toute la technique. Pourquoi ? Parce que la technique, c'est important, mais ce n'est que de la technique. La radiologie, ce n'est pas de la technique, c'est de la médecine. Donc, avant d'être un technicien, il faut être médecin, et c'est ça qui est le plus important. Après, clairement, l'un des intérêts, l'un des avantages de la spécialité, mais aussi du radiologue en général, c'est d'être aussi bon sur le côté technique, pour justement bien maîtriser son outil, et savoir quand il y a des problèmes, quand il y a des artefacts, comment les résoudre, etc., etc., etc. De plus, on manipule constamment des images, avec des logiciels qui sont de plus en plus avancés, qui font de plus en plus de choses, donc il faut bien connaître, bien maîtriser cet outil informatique. Donc, oui, on peut tout à fait être un excellent radiologue, si on n'aime pas tout le côté technique, et si on trouve ça très rébarbatif. En pratique, c'est quand même mieux d'avoir cette affinité avec la technique, puisque c'est quelque chose qui est du quotidien, et le fait d'être bon dans la technique soutiendra vos performances dans le côté médical pur, qui est évidemment le plus important. Alors, l'apprentissage des bases techniques, c'est un truc qui est théorique, et que vous allez devoir faire quoi qu'il en soit, et ça va faire partie de votre maquette. L'apprentissage de l'écho, de la radio standard, du scanner, de l'IRM, des bases de l'interventionnel, et même de l'IA, puisque l'IA, en fait, aujourd'hui, intègre les éléments techniques qu'on doit commencer à connaître et comprendre en radiologie. C'est pareil, là aussi, c'est intéressant que ça vous intéresse, c'est-à-dire que si de base, c'est quelque chose qui vous rebute, effectivement, c'est plus compliqué. Maintenant, est-ce qu'il faut maîtriser tous les éléments de la technique pour être un bon radiologue ? La question, elle est compliquée, parce qu'en fait, on va tous intrinsèquement avoir besoin de maîtriser des éléments d'IRM pour savoir pourquoi notre séquence est en train de foirer, pourquoi les images ne sont pas belles, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour améliorer les choses ? Maintenant, on ne va pas non plus être tous, avoir besoin d'être un ingénieur d'application en IRM, et pour ça, les constructeurs vous envoient des ingénieurs dont c'est le métier d'optimiser les séquences, de travailler avec vous là-dessus. Donc, il faut avoir des bases solides qui sont celles que vous allez avoir pendant le DES, quitte à les rafraîchir de façon régulière, parce que concrètement, c'est vrai que ça s'oublie. Maintenant, sur la technique, on est quand même aidé par des gens dont c'est le métier, les ingénieurs d'application, qui vont venir régulièrement vous aider à optimiser les choses. Donc, il faut avoir une appétence pour ça, mais je dirais que, enfin, mon avis, c'est que par rapport à l'anatomie, par exemple, c'est indispensable, et si vous n'avez pas une bonne connaissance anatomique, vous pouvez faire des grosses bêtises dans vos comptes rendus ou dans vos approches interventionnelles au quotidien. Pour la technique, je dirais que c'est quelque chose qui est nécessaire d'avoir en trame de fond à actualiser régulièrement, mais vous pouvez ponctuellement avoir des gens qui viennent vous aider pour essayer de mieux comprendre ce qui peut être optimisé dans vos machines, et donc c'est peut-être moins fondamental au quotidien dans l'exercice de toute votre carrière, d'être hyper pointu en technique. Maintenant, c'est quelque chose qui est quand même important, évidemment. Alors, c'est une question très générale. Globalement, est-ce que la qualité de vie à l'hôpital est bonne ou pas ? Ça dépasse très largement le cadre de la radiologie. Si on se concentre sur la radiologie et sur l'internat, l'avantage de l'internat de radiologie, c'est de fonctionner par vacation. Donc, vous n'avez pas un service avec des lits à vous occuper constamment, vous fonctionnez par vacation, et donc vous allez faire, assister, aider, prendre en charge des vacations. Donc, c'est découpé par demi-journée. Donc, le matin, vous pouvez être posté au scanner, l'après-midi en IRM, le lendemain matin en écho, le surlendemain en interventionnel, etc. Et donc, vous avez un agenda qui est beaucoup plus flexible et un petit peu moins contraint en termes de volume de travail que s'il y avait un service avec s'occuper des patients, les entrées, les sorties, etc. Alors, il y a aussi énormément de gardes en radiologie, des gardes qui sont très difficiles. Il y a probablement beaucoup plus de gardes que dans beaucoup d'autres spécialités. Ces gardes sont beaucoup plus difficiles que dans les autres spécialités. Donc, ce que vous gagnez sur le programme est probablement que vous le perdez sur les gardes. En termes de qualité de vie, ça reste pendant l'internat correct. Après, l'internat, c'est une période qui est difficile. Il ne faut pas se leurrer. Il y a beaucoup de travail, vous êtes encore en train de vous former. Il y a beaucoup, beaucoup à apprendre. Probablement, quand même, qu'en termes de qualité de vie, l'internat de radiologie est un petit peu meilleur que des internats réputés très difficiles, que je ne nommerai pas. La qualité de vie, c'est variable parce qu'en fait, entre le début de l'internat et la retraite, si elle arrive un jour, la vie, elle évolue quand même. Et c'est donc assez hétérogène comme question. Maintenant, l'internat et le clinica, la qualité de vie va être beaucoup liée à la façon dont votre maquette et votre ville de formation est organisée. Est-ce qu'on est plutôt sur une maquette qui va très vite autonomiser les internes et donc décharger un peu les chefs, mais parfois être plus stressant pour les internes qui vont se retrouver parfois seuls dans des conditions qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Ou alors, une ville plutôt protectrice, on va dire, où vous allez avoir un encadrement qui va être très fort, mais du coup, parfois, au détriment de l'autonomie, c'est des choses qui sont assez compliquées. Et renseignez-vous bien, parce que chaque ville a un peu ses caractéristiques à ce sujet-là. Maintenant, la qualité de vie, elle est quand même liée à la cadence de travail, au volume d'activité. Il faut savoir que le cliché du radiologue qui prend son café, qui part à 17h et qui n'interprète pas les examens, c'est un cliché. En tout cas, ça n'est plus comme ça depuis bien longtemps. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'activités, du volume à faire. Les vacations sont hyper chargées. C'est une spécialité qui est à garde, donc des nuits potentiellement passées à l'hôpital, sur des gardes qui sont également chargées. Voilà, on fait des horaires, parfois, en IRM, 7h30, 21h, parce que les IRM, ça a des horaires d'ouverture qui sont assez extensifs. Donc, ça a l'inconvénient, qu'en fait, c'est quand même assez prenant en termes d'activité, de volume d'activité. Maintenant, par rapport à d'autres spécialités, vous avez une incertitude sur votre quotidien, c'est-à-dire que vous êtes dans un service clinique, vous arrivez le matin, vous ne savez pas forcément ce qui va vous tomber dessus, vous pouvez avoir parfois des entrants, non plus finir, vous pouvez entrer chez vous à minuit alors que ce n'était pas prévu. En radio, on a effectivement souvent des grosses journées, mais vous le savez à l'avance, vous savez à quelle heure vous commencez, vous savez à quelle heure vous finissez, si c'est 21h, c'est 21h, si c'est 19h, c'est 19h. Vous avez rarement des extras qui vont se rajouter comme ça, sauf cas particulier, évidemment, mais c'est quand même quelque chose qui, intellectuellement, est plus simple pour s'organiser aussi dans sa vie personnelle, de savoir que, ok, j'ai une grosse journée, ça va être dur, mais demain, ça va être plus cool, ou j'ai mon repos de garde, parce que le repos de garde est quand même systématiquement, ou quasi systématiquement appliqué en radiologie, donc c'est quand même quelque chose qui est plus confortable pendant l'internat. Mais ça, c'est un internat qui, je trouve, est moins facile que ce qu'on aimerait bien lui prêter, notamment quand on écoute les collègues d'autres spécialités qui font un plaisir d'avoir des clichés sur nous. Après, dans la vie de tous les jours du radiologue, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que, jusqu'à la fin de votre carrière, vous allez avoir des vacations chargées, vous allez avoir des questions compliquées à résoudre au quotidien, donc il y a quand même du stress, il y a quand même du volume, mais c'est vrai qu'on est moins confronté quand même à des choses complexes comme la mort des patients, comme les familles, même si, effectivement, moi, par exemple, je vois tous les patients après les scanners et les IRM, donc vous avez quand même une relation avec les patients qui peut vous affecter et modifier un peu votre quotidien, mais ça reste une spécialité où je trouve que la qualité de vie est bonne, même s'il faut avoir conscience que c'est de plus en plus difficile en termes de volume, et ça, je crois que c'est vrai dans beaucoup de spécialités. Alors, c'est une question super intéressante et je remercie la personne qui l'a posée. Quels sont les principaux domaines de recherche en radiologie ? Il y a plusieurs choses. Globalement, il y a la recherche radiologique pure qui est souvent de la recherche appliquée, c'est-à-dire de la validation technologique. On a sans arrêt des nouvelles techniques qui sont mises à disposition, que ce soit par les constructeurs, par les labos de recherche ou tout simplement par sa propre recherche. Et ces nouvelles techniques, ça peut être un nouveau scanner, ça peut être un nouveau logiciel, ça peut être une nouvelle façon d'analyser certaines images. On va les mettre à l'épreuve de la vraie vie. et on va voir dans la vraie vie qu'est-ce que ça donne. Eh bien ça, c'est un domaine de recherche tout à fait classique en radiologie, c'est voir les évolutions technologiques, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter, qu'est-ce qu'elles peuvent nous permettre de faire mieux, différemment ou autre par rapport à ce qu'on sait déjà faire. Et tout ça, c'est de la recherche très appliquée qui est un grand pan de la recherche en radiologie. Un autre pan de recherche en radiologie, c'est la radiologie entre guillemets support, c'est-à-dire qui va aider à la recherche dans d'autres domaines. Et dans la quasi-totalité des recherches cliniques actuelles, il y a un volet imagerie. Et donc, en fonction de vos affinités et de la surspécialisation que vous avez envie de faire, eh bien vous allez évidemment participer à ces recherches qui souvent sont initiées par les collègues cliniciens. Et vous, vous allez participer au versant radiologique. Donc ça, ça permet d'avoir aussi beaucoup de variétés dans les types de recherches qu'on fait puisqu'on est souvent adossé à d'autres recherches qui ne sont pas directement initiées par nous-mêmes, mais qui sont extrêmement intéressantes. Enfin, la recherche fondamentale, oui, c'est tout à fait possible. Vous pouvez tout à fait faire, et de très nombreux radiologues le font, des thèses fondamentales sur des domaines encore en développement avec des modèles animaux ou des modèles in silico pour voir l'effet de l'imagerie ou alors l'effet de la radiologie interventionnelle dans ces domaines-là. Donc oui, on peut tout à fait faire de la recherche en radiologie. C'est une spécialité qui est extrêmement bien ouverte à la recherche. L'avantage aussi, c'est que comme l'internat fonctionne par vacation, vous avez la possibilité de vous libérer des vacations par-ci, par-là pour faire, par exemple, un master en parallèle de votre internat et faciliter, si ça vous intéresse, la réalisation de ces recherches pendant votre internat. Les domaines de recherche en radiologie vont beaucoup dépendre de la ville dans laquelle vous travaillez et chaque ville a un peu ses points forts, ses points faibles historiques avec des spécialités plus ou moins avancées dans la ville où vous travaillez. Donc renseignez-vous un petit peu à l'avance déjà parce que chaque ville ne permettra pas forcément de tout faire sur le plan pratique en termes de laboratoire de recherche, etc. Maintenant, la recherche en radiologie, ce n'est pas de la recherche très appliquée, de la recherche quasiment clinique ou de la recherche extrêmement fondamentale sur des nouvelles séquences d'IRM, des nouvelles séquences de scanners, de l'IA. Donc il y a un panel qui est assez énorme, j'ai envie de dire « Sky is the limit », donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Le tout étant d'avoir une équipe d'accueil qui permette de faire quand même ce qui vous intéresse. Et ça, c'est quasiment impossible à savoir avant de commencer l'internat. Donc certaines villes ont l'avantage d'avoir plusieurs labos de recherche qui laissent cette possibilité-là pour la suite. Sinon, il faudra peut-être dans certains cas accepter une forme de mobilité quelques mois pendant un stage de masterdo, des choses comme ça, qui permettront peut-être d'avoir accès à quelque chose que vous ne pourriez pas forcément avoir sur votre site initial de DES. Donc, on en a parlé justement un petit peu avant, l'organisation de l'internat pendant la recherche. L'avantage, on l'a dit, c'est d'avoir ce côté souple du fait des vacations pendant l'internat. Généralement, faire de la recherche suppose de faire un master 1 et un master 2. Le master 1, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout à fait en parallèle de votre internat si vous ne l'avez pas déjà fait pendant votre externat. Le master 2, c'est au cas par cas. Vous pouvez le faire en parallèle, c'est assez difficile, mais ça peut se concevoir. Ou alors, vous pouvez prendre une année recherche pendant laquelle, eh bien, vous êtes, entre guillemets, libéré de votre année d'internat et vous vous consacrez exclusivement à la recherche. Ça va dépendre un petit peu de votre projet de carrière, de ce que vous avez envie de faire, etc. C'est vrai que l'avantage de s'arrêter, c'est de ne pas être omnibulé par la clinique et l'activité quotidienne et de pouvoir se concentrer pleinement à son activité de recherche, ce qui, évidemment, est beaucoup plus positif pour tout le développement et l'avancée dans ce domaine. L'inconvénient, c'est que vous rajoutez un an à un internat qui fait déjà 5 ans. Ce n'est pas toujours quelque chose de négligeable. Donc, c'est pour cela qu'il est aussi possible de réaliser un M2 en parallèle, en sachant que si vous êtes intéressé par la recherche, on ne s'attend pas à ce que, pendant votre internat, vous passiez déjà votre thèse, etc. Ça, c'est des choses qu'il faut faire. Après, votre thèse de science, bien sûr, mais l'idée, pendant l'internat, si vous êtes intéressé, c'est de commencer à voir un petit peu comment ça se passe, peut-être déjà faire un Master 1, un Master 2, pour, si ça vous plaît, pouvoir, par la suite, pendant votre poste internat, embrayer dessus et continuer. Alors, comment on s'organise pour la recherche pendant l'internat ? Ça, ça dépend beaucoup, encore une fois, de la ville où vous êtes, des capacités que vous avez à concilier vos stages et l'activité de recherche que vous souhaitez faire. Au départ, de toute façon, c'est souvent de la recherche un peu clinique, un peu appliquée sur des cohortes de patients ou sur des travaux qui sont déjà là avant que vous arriviez, vous venez vous greffer. Ensuite, pour avoir vos propres thématiques de recherche et puis pour pouvoir avancer ensuite vers un parcours universitaire, si c'est ce que vous souhaitez, il va falloir avoir un Master 1, un Master 2. Donc, pour ça, il y a des parcours qui sont clairement établis. Il y a des choses qui sont mises à disposition par le SERF en termes de documentation. Moi, mon Master 2, je l'ai fait quand j'étais externe et ma thèse de séance, je l'ai faite quand j'étais chef. Donc, je n'ai pas d'exemple personnel sur la conciliation du Master 2 avec l'internat. J'ai beaucoup de monde autour de moi le faire parmi mes co-internes et mes collègues. Ça se fait très bien. Il faut juste prévoir les conditions matérielles d'organisation en termes de disponibilité, le cas échéant, en termes de mobilité, si parfois, il faut aller dans un laboratoire qui est dans une autre région. Ça, il faut le prévoir assez longtemps à l'avance pour ne pas se trouver dépourvu. Mais il y a effectivement beaucoup de choses qu'on peut proposer. Alors oui, dans toutes les villes, il y a un parcours fléché RI avec une sur-spécialisation radiologie interventionnelle. Est-ce qu'elle est classement dépendant ? Le choix est dépendant du coordinateur de l'option RI sur votre lieu de stage. Donc, il se fait selon plusieurs critères. Le classement entre peut-être en compte, mais ce n'est clairement pas le critère déterminant. Ça va aussi être sur des critères d'affinité avec l'équipe et d'affinité aussi avec la spécialité. Alors le parcours interventionnel, là aussi, ça va beaucoup dépendre de la ville dans laquelle vous êtes. En fait, c'est quelque chose qui est assez récent parce que, mine de rien, même si la réforme, elle va avoir bientôt 6 ans, en fait, on commence uniquement à voir maintenant les gens, les internes qui terminent leur option de RI. Donc, on n'a pas non plus un recul qui est énorme. Et chaque ville a un peu sa façon de fonctionner pour le choix des postes de qui pourra faire de la RI ou pas. Donc là aussi, renseignez-vous de façon très précise auprès des référents des internes et auprès de ceux qui sont actuellement dans l'option de RI parce que ça varie beaucoup d'une ville à l'autre. Et là, je ne peux pas vous faire un panorama exhaustif et actualisé parce que je ne sais pas. Il faut savoir qu'avant, moi, par exemple, je n'ai pas fait l'option RI puisque ça n'existait pas quand j'ai fait mon internat. J'ai fait un DU, donc en l'occurrence, le DU de radio interventionnel musculo-squelettique. Les DU vont probablement tendre à disparaître. En tout cas, c'était comme ça que ça avait été présenté initialement avec une place prépondérante donnée à l'option. Je crois que c'est vraiment super important de savoir assez tôt si c'est quelque chose qui vous intéresse et donc ne pas hésiter à faire rapidement des stages avec une petite approche RI pour se dire « Ok, ça m'intéresse » ou « Vraiment, ce n'est pas du tout mon truc ». Il y a des gens qui ne vont pas du tout apprécier la RI. C'est un fait. Des gens qui vont adorer ça. C'est un fait. Et puis des gens qui vont avoir plus de mal à savoir où est-ce qu'ils se positionnent. Et c'est intéressant d'arriver à se positionner assez tôt parce que derrière, en fonction des stages aussi d'interne classique entre guillemets que vous allez faire, votre maquette ne sera pas forcément la même suivant si ultérieurement il y a un projet d'option RI ou pas. Donc renseignez-vous bien avant d'aller prendre un poste d'interne. Et puis quand vous êtes sur place, il faut être proactif dans la démarche pour ne pas se faire dépasser par les événements. J'ajouterais pour la RI qu'en fait, n'oubliez pas que c'est quelque chose qui est quand même... La plupart des gestes de RI font partie du DES on va dire classique sans l'option. Les infiltrations ne sont pas l'apanage des gens qui font l'option de RI. Les biopsies non plus. Il y a plein de choses comme ça qui sont dans le DES. L'option de RI c'est de l'ARI avancée qui va principalement concerner en gros des gestes de bloc opératoire. Et donc il ne faut pas non plus se dire que si vous ne faites pas l'option de RI vous ne ferez aucun geste. Il y a quand même des gestes qui sont le quotidien du radiologue ou en tout cas de beaucoup de radiologues et que vous pouvez quand même faire même si vous n'avez pas l'option de RI. Alors moi je ne fais pas de radiologie interventionnelle donc je ne pourrais pas trop vous répondre mais évidemment en radiologie interventionnelle la consultation que ce soit avant ou après le geste c'est un moment extrêmement important. Avant pour cibler les indications pour examiner le patient pour voir si effectivement le geste est réalisable indiqué utile et puis pour expliquer au patient le geste qui va être réalisé après pour surveiller l'évolution après le geste et voir dépister détecter les éventuelles complications. Donc oui la part de consultation est importante je ne pourrais pas vous donner de chiffres mais globalement je sais que les collègues qui font la radiologie interventionnelle exclusive ils ont plusieurs demi-journées dédiées aux consultations où ils voient les patients avant après donc c'est clairement un temps important de leur activité. Alors là on est dans la radiologie interventionnelle mais quand même que vous le sachiez puisque la majorité des radiologues font plutôt de la radiologie diagnostique donc pas d'interventionnelle ce n'est pas parce que vous ne faites pas d'interventionnelle que vous ne pouvez pas faire de consultation en diagnostic vous pouvez tout à fait voir les patients leur expliquer les résultats de leur examen discuter avec eux etc. c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant et c'est quelque chose qui peut tout à fait se faire avec malheureusement la limite du temps c'est ça qui va vous manquer le plus donc ce temps vous l'avez quand vous êtes interne vous l'avez un peu moins quand vous êtes un post-internat vous l'avez souvent plus du tout après mais c'est aussi de très bonnes habitudes à prendre quand on est interne et en post-internat d'aller discuter avec les patients même si on ne fait pas de la radiologie internationale alors la consultation en RI c'est super important ça va concerner principalement les gestes de bloc donc les gestes lourds et quelle part ça va dépendre de la part d'activité de RI de bloc que vous faites c'est à dire que si vous avez une demi-journée par semaine de bloc opératoire en RI vous n'allez pas avoir 4 demi-journées de consultation souvent c'est assez proportionnel donc plus vous allez avoir une activité lourde plus vous allez avoir de consultations il y a parfois des consultations qu'on fait en RI on va dire légères la RI n'est pas forcément avancée mais on voit des gens en consultation dans des dossiers complexes ou dans des dossiers où on sent que c'est pas forcément carré donc on voit les gens en consultation avant donc la consulte c'est vraiment quelque chose qui peut faire partie de votre quotidien en radiologie et souvent il y a des gens qui ont une appétence pour cette approche là donc je dirais que la consultation va beaucoup dépendre du volume d'activité de RI que vous avez effectivement et de la complexité des gestes que vous allez faire ça c'est sûr alors les développements pour la RI là franchement je suis pas compétent pour parler mais clairement et on voit avec les collègues en RI on fait de plus en plus de choses et des choses qui semblaient impossibles il y a 10 ans 15 ans elles sont réalisables à l'heure actuelle parce que les techniques s'améliorent la compréhension de ces techniques s'améliore et donc l'idée c'est d'une part de pouvoir faire plus de choses c'est à dire en termes de technique d'aller ablater ou d'aller biopsier ou d'aller drainer des choses qui ne semblaient pas forcément faisables avant parce que c'était trop petit ou trop mal situé les développements c'est aussi d'élargir les indications il y a des choses qu'on sait faire mais qu'on fait pas forcément parce que on sait pas trop où positionner le geste par rapport à de la chirurgie classique ou par rapport par exemple à un traitement médicamenteux et donc il y a de nombreuses études en plein d'indications pour justement bien cibler bien positionner les indications des traitements de radiologie interventionnelle et les développements ils sont aussi dans ce sens là c'est à dire d'élargir les indications sur des techniques qu'on maîtrise déjà très bien presque il y aura d'autres développements la robotique ça fait depuis longtemps qu'il y a des recherches clairement j'ai l'impression que c'est pas du tout au point et que ce ne sera probablement pas voilà est-ce qu'il y a d'autres développements peut-être mais là je laisse les collègues qui font ça en parler mieux que moi alors le développement pour l'ARIS c'est pour le coup je pense une des disciplines de la médecine qui a le plus évolué et qui évolue le plus vite et on a de temps en temps des techniques révolutionnaires moi je me rappelle quand j'ai commencé mon internat la thrombectomie mécanique n'était pas encore validée on ne savait pas encore bien si ça allait servir ou pas et j'avais un de mes chefs qui m'avait dit tu sais ce truc là on ne sait pas encore mais à tout moment ça peut devenir le standard de référence de la prise en charge et en fait c'est ça le truc c'est que ça peut aller extrêmement vite avec des nouvelles techniques où un jour on ne sait pas trop et deux ans plus tard c'est la référence ça c'est un truc de fou je trouve en radiologie interventionnelle pareil moi j'ai développé certaines techniques en percutanées où en fait le jour où ça se met en place d'un coup les chirs ils arrêtent d'opérer je pense par exemple sur les retraits d'un plan contraceptif qui est un truc qu'on fait un peu localement avant c'était chirurgie systématique on développe la technique et d'un coup c'est plus de chirurgie donc en fait ça change quand même énormément la prise en charge des gens donc c'est ça qui est cool en RI quand même c'est que ça évolue très vite maintenant comme ça évolue très vite il faut rester à la page et il faut avoir cette volonté d'apprendre tout le temps parce qu'en fait si vous faites de la neuroradio depuis 15 ans en interventionnel et puis que le lendemain on vous dit il faut faire la trombectomie mécanique il va falloir s'y former pareil pour si vous faites la cimentoplastique demain on me dit le standard de référence c'est plus ça c'est je sais pas le spine jack ou enfin voilà des nouvelles techniques qui arrivent il faut s'y former donc ça c'est aussi le côté cool c'est de devoir apprendre toute sa vie moi c'est un truc qui me plaît il y a des gens qui détestent ça qui se disent moi je veux vraiment avoir mon confort et je veux pas me retrouver en difficulté l'ARI c'est quand même se retrouver en difficulté régulièrement et arriver à gérer ses difficultés pour s'en sortir et que finalement on en sort tous plus fort et que les patients puissent bénéficier des meilleures prises en charge donc c'est super important de comprendre ça peut-on faire de la radiologie interventionnelle dans le privé la réponse est oui alors vous pouvez tout à fait faire de la radiologie interventionnelle de niveau 1 c'est à dire basique des biopsies des ponctions des drainages etc ça il n'y a aucun problème c'est tout à fait faisable par tout radiologue pas besoin d'être un radiologue interventionnel si vous avez une spécialisation en interventionnelle pure et bien c'est quelque chose qu'il est envisageable de faire dans une activité privée en étant adossé à un gros centre donc une grosse clinique par exemple avec une activité en chirurgie ou autre qui vous permet d'avoir le recrutement et d'avoir l'équipement nécessaire mais c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable après pour les actes extrêmement avancés ça reste encore à l'heure actuelle du domaine plutôt des CHU voilà mais on peut tout à fait imaginer que ça puisse se faire en privé comme toutes les grosses chirurgies cardiovasculaires peuvent aussi se faire dans le libéral alors peut-on faire de l'ARI dans le privé ? oui la preuve j'en fais maintenant il faut quand même mettre une petite dichotomie c'est-à-dire que l'ARI on va dire tout venant des gestes du quotidien les infiltrations les biopsies les ponctions les ponctions mammaires les cytoponctions thyroïdiennes tout ça effectivement c'est le quotidien et on en fait tous et c'est hyper important d'avoir cette balance là maintenant les gestes plus avancés cimentoplastie spine jack engeoplastie destruction tumorale percutanée etc donc toute l'ARI avancée finalement on en fait aussi ça va dépendre beaucoup plus cette fois-ci de l'endroit où vous travaillez c'est-à-dire qu'il va falloir avoir un site dans lequel vous avez accès réellement à un bloc de radiologie à des anesthésistes à une salle de réveil à un volume d'activité suffisant pour que vous puissiez garder la main et pas devenir un danger et donc ça va c'est possible nous par exemple on fait beaucoup d'interventionnels mais c'est pas obligatoire c'est-à-dire qu'il va falloir bien réfléchir à l'endroit où on peut s'installer maintenant théoriquement il n'y a pas d'obstacle à ce que ça se fasse si ce n'est quand même que matériellement aujourd'hui ce sont des gestes qui ne sont pas bien cotés ça il faut le savoir il y a même beaucoup de gestes qui ne sont pas encore concrètement clairement cotés donc ça il faut savoir qu'aujourd'hui l'activité de RI elle peut parfois poser des problèmes dans la façon dont vous faites en sorte qu'elle ne soit pas un gouffre pour votre structure mais généralement ça se fait au détriment d'autres choses et puis ça s'équilibre et le fait de proposer ça permet aussi aux patients d'avoir accès à un soin qui sinon ils n'auront pas forcément accès ou alors ils auraient des délais d'attente monstrueux si tout devait être centralisé dans un hôpital ou dans un CHU donc oui la RI en privé évidemment est-ce qu'il faut en faire davantage oui est-ce qu'il faut le faire dans des conditions de sécurité évidemment donc il faut vraiment le volume les compétences et l'organisation locale est-ce que c'est facile ça dépend de ce qui a déjà été mis en place par la structure dans laquelle vous avez vous installé avant que vous arriviez ça c'est sûr après vous pouvez aussi développer des choses ça prend plus de temps alors ça c'est la question classique depuis plusieurs années faut-il avoir peur de l'IA là je pense que je vais vous répondre la même chose que docteur Jacques vous connaissez notre position à nous deux donc clairement on n'a pas peur alors c'est pas parce qu'on n'a pas peur parce qu'on est vieux et qu'on a déjà fait notre carrière non pas du tout il nous reste encore 20 ou 30 ans à tirer avant la retraite si retraite il y a et même dans les 20 ou 30 ans à venir on n'a pas peur clairement alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas peur pour plusieurs choses on en a parlé déjà plusieurs fois mais pour faire très simple un pour l'instant les performances techniques ne sont pas du tout au niveau mais alors pas du tout et quand on le voit en radiologie diagnostique sur des domaines de détection on a des performances qui font un plateau et qui reste c'est pas mauvais mais ça reste nettement insuffisant donc pour l'instant la technique elle n'est pas du tout au point et par rapport à ce qui se faisait en IA en 2016-2017 et ce qui se fait maintenant 5, 6, 7 ans plus tard ça n'a pas énormément progressé donc je ne sais pas si un jour la technique sera au point mais il y a déjà ce premier problème et ça c'est essentiel le deuxième problème c'est que ce que l'IA sait faire ce n'est qu'une petite partie du métier de radiologue l'IA elle sait détecter des choses dans les images plus ou moins et ça c'est une toute petite partie il y a tout le reste qu'il y a autour et pour l'instant tout le reste ce n'est pas encore faisable par lien donc même s'il y a été techniquement parfaite ce qui est très loin d'être le cas et ce qui est encore extrêmement hypothétique même dans ce cas-là même dans cette hypothèse-là elle ne remplacerait pas ce que fait le radiologue vous allez me dire oui mais elle va diminuer la charge de travail sauf que la charge de travail augmente de manière exponentielle il y a de plus en plus d'examens les examens fournissent de plus en plus d'images de plus en plus de données et on est vraiment très limité en termes de workforce de nombre tout simplement de radiologues donc si on peut nous diminuer le travail nous on répond oui ça nous permettra de faire tout simplement plus de choses donc ça on attend on attend on attend ça fait 10 ans qu'on attend et pour l'instant effectivement il n'y a encore rien donc clairement il ne faut pas du tout avoir peur de ça voilà moi quand j'étais à votre place et que je me demandais est-ce qu'il fallait choisir radio ou pas la peur c'était pas l'IA ça n'existait pas la peur c'était la téléradiologie on me disait qu'est-ce que tu vas faire radio les indiens ils vont dicter tes comptes rendus à ta place bon on a vu ce que ça donne c'est pas du tout le cas heureusement et finalement l'IA c'est un petit peu la même chose donc il n'y a aucune inquiétude à avoir si la radiologie vous plaît vous pouvez foncer il ne faut pas avoir peur de l'IA alors l'IA et radiologie vaste débat je vous invite à aller voir tous les threads que j'ai fait sur twitter à ce sujet là parce qu'effectivement c'est trop court pour résumer ça ici pour faire simple est-ce que l'IA va remplacer les radiologues ? non est-ce que l'IA va aider les radiologues ? oui dans quoi ? dans le débrouitage des images dans l'accélération des protocoles dans l'injection de moins de contrastes dans la prise de rendez-vous dans la diffusion des comptes rendus dans l'archivage des images dans la reconstruction tridimensionnelle dans le volume les mesures de volume et les suivis ça évidemment parce que c'est des trucs qui sont hyper fastidieux pour nous et pour lesquels l'IA a une facilité à nous faciliter la tâche donc ça il faut le prendre avec plaisir ensuite dans l'aide de diagnostic il faut rester prudent parce qu'aujourd'hui on est encore dans une phase où scientifiquement c'est pas clair et surtout c'est un algorithme égale une question et donc forcément plus vous allez avoir des questions qui vont être complexes plus il va falloir d'algorithmes pour résoudre ces questions là et plus on va être loin d'une application en pratique clinique aujourd'hui donc dans un futur proche ou à moyen terme je dirais non et d'ailleurs si on regarde il y a 5 à 10 ans ce que disaient les gens en disant c'est évident que dans 5 ans il n'y aura plus de radiologues tout le monde s'est planté donc il faut rester prudent sur les prédictions du futur maintenant ce qu'avait dit Yann Lequin qui est un des pionniers du deep learning il y a un certain temps dans une conférence où j'avais été il avait dit concrètement que le deep learning il fallait le voir comme quelque chose qui allait pouvoir aller faire de façon pertinente et performante des choses que vous humains vous faites rapidement 30 secondes une minute donc c'est sûr que si votre activité quotidienne consiste à faire des choses rapides et expéditives sans difficulté sans que ce soit des choses qui soient difficiles d'un point de vue diagnostique qui effectivement donne un peu plus à risque qu'il y ait un algorithme qui puisse faire pas forcément moins bien que vous maintenant ce que je dis à mes internes souvent c'est aller chercher la difficulté faites les choses difficiles faire les choses difficiles c'est ce qui va permettre de ne pas être remplacé et c'est surtout là où vous allez pouvoir devenir encore meilleur parce que vous allez avoir de l'aide pour ces choses difficiles donc est-ce qu'il y a un risque à très court terme ? non est-ce qu'il y a un risque à court terme ? non est-ce qu'il y a un risque à moyen terme ? long terme ? j'en sais rien mais en tout cas ce que je sais c'est que c'est pas forcément différent des autres spécialités de la médecine voire des autres métiers du monde de façon générale donc si la radiologie vous plaît foncez n'ayez pas peur de ça voire apprenez carrément à travailler avec à maîtriser l'outil et vous serez encore meilleur alors ça pareil c'est le deuxième serpent de mer le premier serpent de mer l'IA machin ça change tous les 5 ans celui-là ça fait depuis 20 ans que c'est le même est-ce que les actes de radiologie vont être repris par les spécialités cliniques alors il y a malheureusement beaucoup d'exemples il y a plein d'actes d'imagerie en tant que tels qui ont été repris par certaines spécialités que ce soit l'écho cardiaque par les cardiologues l'écho obstétrical par les gynécos la radiographie des articulations par les rhumatos etc 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 il faut savoir qu'à l'heure actuelle une large partie des actes d'imagerie pure ne sont pas faits par les radiologues alors à mon sens beaucoup d'actes ne sont pas repris par les spécialités cliniques pourquoi ? parce que un on le fait nettement mieux que ça il faut que ça reste comme ça donc si on est bon dans ce qu'on fait il n'y a aucune raison que les autres le fassent à votre place un et pourquoi est-ce qu'on est bon parce qu'on maîtrise tout on maîtrise l'outil on maîtrise l'analyse on maîtrise l'interprétation et on sait vraiment eh bien en tirer le maximum de ce qu'il est possible de faire donc ça c'est une première chose la deuxième chose c'est tout bête mais vous imaginez bien que les cliniciens ils n'ont pas que ça à faire donc ils n'ont pas le temps de faire en plus de tout leur travail de faire les scanners les échos les machins etc et quand ça se passe bien et que tout est fait de manière correcte ils sont tout à fait contents au contraire que ce soit fait et qu'ils aient les résultats qui soient disponibles pour leur faciliter le travail pour tout le reste qu'ils ont à faire donc il y a certains actes oui qui seront repris mais les actes essentiels importants d'imagerie pure eh bien tant qu'on les fera très bien c'est ça qui est important c'est de bien faire son travail il n'y a pas de raison que ça parte concernant la question des actes de RI et de leur répartition c'est toujours pareil c'est qu'en fait je n'ai pas de boule de cristal ce que je peux juste dire c'est qu'en général les gens qui font les actes sont les gens qui ont les compétences qui ont accès aux plateaux techniques et aux patients et donc forcément il y a des questions qui se posent est-ce que les radiologues vont garder toujours la RI toute leur vie j'en sais rien je pense que oui mais je pense qu'en fait ça revient à la question d'avance sur l'évolution de la RI c'est-à-dire qu'en fait on est toujours dans une phase d'avancer de monter en gamme de ce qu'on propose donc à mesure qu'on va faire des gestes de plus en plus sophistiqués et on va monter en gamme dans les prestations qu'on propose en termes de RI forcément on ne pourra pas tout assurer et donc c'est là qu'il y a d'autres spécialités qui pourront faire des gestes mais n'oubliez pas qu'en fait vous en montant en gamme en RI vous allez aussi progressivement prendre de l'activité qui ne sera pas plus forcément médico-chirurgicale classique mais devenir interventionnelle donc en fait c'est un truc qui est hyper mouvant et il ne faut pas forcément je pense s'arrêter dans des conflits de paroisse il faut juste que vous formez vous devenez bon et puis si vous êtes bon dans ce que vous faites et que vous cultivez la technique toute votre vie en RI et que vous progressez vous aurez de l'activité ça il n'y a pas de soucis vu la dynamique de la spécialité il n'y a pas de problème il ne faut pas partir dans des gares de paroisse après effectivement si vous voulez vous trouver une niche et ne pas en bouger le risque c'est que cette niche elle évolue avec le temps et qu'il y a des gens qui se mettent à faire cette activité là pendant que ceux qui faisaient donc il faut savoir aussi un peu être un peu malin aussi dans la compréhension de ce que vous faites et de ce qui arrive à l'activité que vous êtes en train de faire mais ça je pense que c'est vrai aussi dans toutes les spécialités c'est pas propre à la radiologie ça c'est le troisième loup de mer celui-là il est plus récent et celui-là il est probablement beaucoup plus grave alors moi je suis en CHU j'ai envie de vous dire ça ne nous concerne pas et pourtant j'écoute je me tiens au courant parce que je pense que c'est quelque chose d'important docteur Jacques vous l'expliquera beaucoup mieux que moi parce que lui en libéral lui il le voit et lui il est vraiment il est vraiment il est vraiment concerné le risque en fait c'est quoi jusqu'à présent en libéral les radiologues étaient maîtres de leurs outils de travail ils maîtrisaient les outils techniques ils maîtrisaient la structure et c'était eux qui étaient les propriétaires et qui géraient ce qui leur permettait de travailler comme ils le souhaitaient eux avec la financiarisation le risque c'est que les radiologues libéraux ne soient plus propriétaires mais soient simplement des prestataires de services et donc fassent un travail qu'ils auraient demandé qu'ils auraient imposé et évidemment quand c'est demandé imposé imposé par qui par la personne la structure le holding qui gère le centre d'imagerie et une structure qui gère un centre d'imagerie quand ce n'est pas des médecins l'intérêt c'est quoi c'est simplement d'être rentable et donc être rentable ça suppose de faire des choix et d'imposer ces choix aux médecins qui travaillent avec vous pour vous et donc ça veut dire ne pas faire telle activité parce que tout simplement ça ne sert à rien en termes de rentabilité ne pas soigner tel malade ne pas faire tel acte de radiologie interventionnelle qui est mal coté ne pas faire ci ne pas faire ça etc et donc se voir imposer la façon dont on travaille ce qui est absolument inacceptable donc c'est vraiment un problème en libéral c'est un problème majeur à Paris c'est un problème qui devient de plus en plus prégnant dans les grandes villes et même dans les plus petites villes et clairement ça c'est un souci heureusement en CHU ou en CH le souci n'est pas là il y a tout de soucis il y a plein d'autres soucis en CHU mais le souci n'est pas là mais clairement ça c'est un problème alors faut-il avoir peur de ça je ne saurais y répondre je ne pense pas mais il faut être vigilant la financiarisation c'est un sujet d'actualité vraiment brûlante en ce moment en deux mots c'est quoi l'idée c'est que aujourd'hui quand vous faites de la médecine en France vous pouvez soit être dans un cabinet tout seul ou à 2-3 médecins dont vous ouvrez vos murs et puis vous accueillez vos patients soit dans des spécialités plus techniques où vous allez avoir besoin d'un plateau technique des grosses machines qui coûtent très cher il faut se regrouper vous vous regroupez en radiologie par exemple une trentaine de radiologues 20 radiologues 15 radiologues ça va dépendre des centres mais vous vous regroupez comme ça vous pouvez acheter des grosses machines vous pouvez acheter des gros locaux ou louer des gros locaux et avoir tous vos salariés secrétaires manipulateurs etc qui vont faire qu'en fait l'activité va fonctionner que vous allez pouvoir travailler tout simplement mais vous restez l'employeur de ces gens là vous restez la personne qui a acheté la machine vous restez le propriétaire ou le locataire des murs donc vous êtes indépendant finalement vous avez juste des comptes à rendre aux patients et à la sécurité sociale parce qu'il y a tout un tas de règles à respecter dans le cadre de la convention que vous avez signée avec eux la financiarisation le principe c'est quoi ? c'est de se dire qu'il y a des acteurs financiers donc là on parle pas juste de groupes de cliniques on parle vraiment de financiers voilà 40 enfin des trucs la finance avec un grand F des fonds d'investissement qui vont m'arriver qui vont dire les 30 radiologues qui sont là je vous rachète tout je vous rachète vos machines je vous rachète votre fonds de commerce je vous rachète vos parts d'activité dans votre société je simplifie parce que c'est pas exactement ça et en fait en gros il y a un financier qui contre un gros chèque finalement va prendre le contrôle de la structure et donc va pouvoir commencer à dire là vos cadences il va falloir augmenter un petit peu les horaires il va falloir un petit peu les étendre et puis finalement ces pathologies là elles sont pas assez rentables donc on les fait plus et la difficulté aujourd'hui c'est ça c'est qu'en fait la financiarisation beaucoup disent oui mais c'est juste que le radiologue devient salarié il est pas content non c'est même pas ça parce qu'en fait finalement souvent le radiologue il reste indépendant juste il perd les droits de vote et les pouvoirs de décision sur sa propre activité et c'est ça qui pose problème et d'ailleurs le conseil d'état a récemment épinglé certains groupes financiers qui avaient pris le contrôle de structures vétérinaires en disant que ça posait des questions déontologiques parce que finalement c'est uniquement des questions capitalistiques qui viennent décider du soin qui est apporté à la fin et donc ça pose un énorme problème ça c'est à pas confondre forcément avec ce qui se passe dans les cliniques c'est à dire que quand vous êtes dans une clinique alors vous pouvez être dans une clinique et financiarisé c'est à dire que la clinique a racheté votre fonds de commerce ou vous pouvez être dans une clinique et juste locataire ou même propriétaire parfois des murs et donc là vous avez juste un contrat où vous devez rétrocéder un pourcentage de votre activité à la clinique mais sans que la clinique n'ait de mot à dire forcément sur votre activité c'est ça le critère clé c'est est-ce que vous restez maître de ce que vous faites parce que là où ça devient dangereux c'est si vous devez vous n'avez plus maître de ce que vous faites et que vous vous mettez à faire des choses dans des conditions dangereuses pour vous ou pour les patients et donc aujourd'hui je crois qu'il y a une prise de conscience quand même parce que ça s'est produit en biologie ça se produit dans d'autres spécialités et puis à l'étranger ce qui est marrant c'est de voir que ça s'est produit par exemple aux Etats-Unis d'abord les premières spécialités c'était l'anesthésie la dermato et la gastro donc en fait c'est pas du tout propre à une spécialité c'est propre à un fonctionnement qui est le fonctionnement du capital financier de la façon dont ils peuvent placer des billes pour récupérer de l'argent par la suite c'est uniquement ça et je crois qu'il y a vraiment un rôle de sensibilisation de la part de la jeune génération pour pas se faire racheter et puis la difficulté c'est qu'en fait on a beaucoup de radiologues qui partent à la retraite aujourd'hui et il n'y a pas forcément assez de jeunes radiologues qui s'installent et donc forcément la tentation elle est grande de revendre ses parts très chères et de partir à la retraite avec il faut que ça change et je pense que ça va changer Alors la rémunération la rémunération c'est très simple c'est des données qui sont publiques alors c'est vrai qu'en France on n'aime pas trop parler d'argent mais les données publiques donc quand vous êtes en CHU ou en CH vous êtes payé selon la grille que vous avez sur le site de la FHF je crois donc on vous la mettra en lien et donc quand vous êtes en poste internat ou quand vous êtes PH pour finalement quelque soit votre spécialité avec quelques petits ajustements liés à certaines primes notamment la radiologie qui est une spécialité considérée comme entre guillemets sinistrée et bien il y a certaines primes que vous pouvez prétendre si vous vous engagez dans un poste pérenne en dehors de ça le salaire il est le même que le salaire des autres spécialités en libéral les données vous les avez sur le site de la CNAM vous pouvez voir on vous les mettra pareil en commentaire la radiologie a la réputation d'être une spécialité qui est fortement rémunératrice en pratique et quand vous voyez les statistiques c'était probablement vrai il y a 20 ou 30 ans avec les très nombreuses décodes qu'il y a eu au niveau des actes le recentrage de certaines activités c'est moins vrai et de très nombreuses spécialités passent au-dessus de la radiologie dans les classements qui sont publiés et qui sont disponibles donc oui la rémunération elle sera correcte ne vous inquiétez pas mais si vous choisissez votre spécialité que pour ça probablement qu'il faut faire autre chose que radiologie puisque ça fait longtemps que c'est plus top 1 au niveau des classements la question tabou de la médecine du monde entier de manière générale est-ce que c'est bien rémunéré ? je vais faire une réponse évidemment normande concrètement de toute façon si vous êtes à l'hôpital ou PH ou universitaire vous êtes soumis à des grilles donc ces grilles elles sont les mêmes peu importe les spécialités donc votre grille de rémunération elle va être identique que vous soyez radiologue ou que vous soyez autre spécialité donc ça elles sont disponibles vous pourrez les voir il y a parfois des aménagements parce que c'est une spécialité qui est dite en tension donc parfois il y a des primes qui sont mises en plus pour les radiologues hospitaliers parfois il y a des aménagements au niveau des gardes enfin il y a des choses qui peuvent s'aménager pour revaloriser un peu ça mais peu ou prou ça reste quand même assez homogène par rapport aux autres spécialités en ville en fait c'est directement lié au volume d'activité que vous faites l'idée c'est que la radiologie a longtemps été vue comme une spécialité hyper lucrative quand vous regardez en fait les actes de radiologie intrinsèquement ils ne sont pas forcément hyper bien cotés par contre on en fait beaucoup il y a vraiment du volume d'activité du coup c'est directement lié au volume d'activité que vous faites et le problème est qu'en fait le temps n'est pas extensible et donc vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez donc oui ça reste quand même une spécialité qui est bien rémunérée notamment en ville mais c'est pas le top 1 c'est à dire qu'en fait quand on regarde les copains radiothérapeutes les copains ophtalmo les copains anesthésistes ils n'ont pas du tout à rougir voire ils sont encore au dessus vous pouvez aller voir les classements entre guillemets des rémunérations des médecins concrètement en radiologie on va pas se plaindre on n'a pas à se plaindre de notre rémunération globale on n'est pas encore une fois tout en haut du classement donc il faut arrêter ces stéréotypes là et surtout cette rémunération elle est liée à une activité qui est souvent en charbonne c'est pas on se tourne pas les pouces ça c'est un élément hyper important l'autre élément qui est hyper important c'est qu'en fait la difficulté qu'on rencontre quand même aujourd'hui c'est qu'on est une des seules spécialités où les actes se font progressivement décoter c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a tout un débat sur faut-il revaloriser la consultation de médecine générale faut-il revaloriser les actes et faut-il valoriser davantage la RI par exemple c'est des questions qui se posent en radiologie on est une des seules spécialités qui avons vu progressivement nos cotations d'actes diminuer pourquoi ? parce que le volume est tellement important que c'est vu comme une économie d'échelle par la sécurité sociale et donc c'est aussi ça qui est compliqué c'est qu'en fait quand vous avez une structure où vous avez plein de machines qui coûtent hyper cher 150 salariés à gérer quand on décode vos actes et que ça a un impact direct sur votre fonctionnement maintenant encore une fois on n'est pas à plaindre et il n'y a pas vraiment de soucis à ce sujet-là si ce n'est le préjugé permanent du radiologue richessive en faisant rien ça effectivement je pense qu'il faut qu'on se le sorte de la tête voilà on a essayé de répondre rapidement aux principales questions que vous vous posez si vous vous posez d'autres questions si vous hésitez et bien vous pouvez nous contacter sur Twitter X il n'y a aucun problème on vous répondra avec plaisir s'il faut conclure la radiologie là on a parlé beaucoup de l'internat la technique les peurs etc mais finalement on n'a pas parlé de l'essentiel l'essentiel c'est le métier et le métier il est passionnant c'est super on fait énormément de choses et le gros 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 avantage c'est que c'est extrêmement varié on voit de tout on voit chaque jour des choses extrêmement différentes chaque jour on apprend chaque jour on a des choses étonnantes et chaque jour et bien on doit gérer différentes choses etc etc donc ça se renouvelle tout le temps c'est passionnant et c'est probablement ça qui est le plus intéressant et qui fait tout le sel et tout l'intérêt de la spécialité donc si vous sentez un attrait pour ça si ça vous plaît foncez je pense qu'on a répondu à toutes les questions n'hésitez pas à en poser d'autres si vous en avez notamment sur twitter la morale de ça c'est que c'est une super socialité qu'on fait plein de choses hyper intéressantes et surtout qu'on toute notre vie on continue à se former à de nouvelles choses ça c'est vraiment hyper bien il y a bien sûr les avantages et les inconvénients qu'on a pu détailler faites-vous bien un avis avant de choisir votre ville ne vous laissez pas influencer par un seul son de cloche essayez vraiment de creuser les différents éléments avant de faire votre choix parce que c'est super important et qu'après on ne peut pas faire marche arrière bon courage pour ces choix désolé du décor un peu atypique en fait je suis actuellement en vacances mais Mickaël m'a gentiment sollicité alors je me suis dit qu'il fallait que je réponde présent et donc j'ai filmé ça depuis ma chambre d'hôtel ce qui n'est pas forcément idéal en termes d'éclairage et d'arrière-plan mais bon je pense que ça fait le taf quand même et puis voilà bon courage pour les choix n'hésitez pas à nous contacter si besoin ciao